Salut à toutes et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 9ème niveau de ce Tomb Raider, le lac sacré. Et bien allons-y. Alors niveau, comme je vous l'ai dit, qui va regrouper en plus les deux autres segments, donc le temple de Karnak et la monumentale Salle Hippostyle, ce qui fait que ce niveau sera déjà un peu plus long. Si on peut parler de niveau. En tout cas, ce sera déjà une vidéo qui vaudra le coup. Car depuis tout à l'heure, on ne fait que des vidéos qui ne sont pas très longues. Et bien celle-ci, croyez-moi, elle va l'être. Là-bas, des chauves souris. Il y a un crocodile. Poursuivre. Très belle musique d'ailleurs. Que nous pouvons écouter. Sous-titrage Société Radio-Canada D'ailleurs, j'ai remarqué ici que les ennemis dans ce Tomb Raider disparaissent après avoir été tués. Alors que dans Tomb Raider 2 et 3, ils ne disparaissaient pas. Même dans le 1 d'ailleurs. Je trouve ça, je trouve que c'est une sorte de retour en arrière là, au niveau graphisme. Enfin, au niveau logique du jeu. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais ça ne me plaît pas trop moi en tout cas. Donc ici, nous faisons face à une immense salle avec un tout nouveau mouvement. Et oui, la rat peut désormais s'agripper à des tuyaux de bambou, à des perches comme celle-ci. Alors vous le voyez, derrière nous, il y a un piédestal sur lequel on va pouvoir se hisser. La rat qui se frotte à cette perche, à cette longue perche qui fait la taille de son postérieur d'ailleurs. Bref, n'ayons pas les idées mal placées, je vous prie. On va faire un saut comme ceci. Et rejoindre le conduit qui se trouve au-dessus. Si on peut appeler ça un conduit. Une alcove, allez, on va dire ça. Un petit chemin. Hop là. Ici, nous avons encore un câble que nous allons tirer et qui va ouvrir les portes, le portail du lac sacré. Où nous attendent, vous le voyez, deux crocodiles. Donc là, apparemment, nous sommes à l'intérieur de ce lac. Remontons par ici et faisons le chemin inverse, donc. Enfin, le chemin inverse. Pas tout à fait. Et heureusement. Car ça serait plutôt fastidieux comme chemin. Avec toutes ces perches. Alors ici, tout simplement, on va se raccrocher comme ceci et se laisser glisser. Et on va laisser Lara se frotter à cette tige, à cette très grande tige. Eh bien, dis donc. Si on se mettait tout ça là où je pense, ça ferait bien mal. Excusez-moi, c'est plus fort que moi. Bon. Redevenons un peu sérieux. Donc, suivons ce chemin. Et remontons cette longue galerie qui nous fait penser un petit peu au portail du lutte dans Tomber et d'Arcloir. En beaucoup moins... Beaucoup moins longue, bien sûr. Nos chers amis les crocodiles, on va les esquiver. Et c'est à partir d'ici que j'ai été bloqué. Quand j'étais petit, je n'ai jamais été plus loin que ça. Tout ça à cause de ce fichu levier que vous voyez là. Nouveau levier dans ce Tomb Raider. Et qui nous permet... Bon, on va se remettre un peu d'oxygène là. Parce que notre Lara est certes une femme redoutable. Redoutablement forte en apnée. Mais tout de même, il y a des limites. Alors ici, c'est une porte, je vous rassure. Une porte qui est difficile à ouvrir. Décidément, ici, on enchaîne les nouveaux mouvements que Lara peut effectuer. Alors là, petite galerie bien compliquée à passer. Truffée de bugs. Allez la rapace. Voilà. Décidément, j'ai vraiment beaucoup de mal ici. Vous pouvez observer ici, on est devant une glace. On peut voir à travers cette glace qu'il y a un passage qui est caché en hauteur. Et ce passage, il est ici. Empressons-nous de le rejoindre, donc. Si Lara le veut bien. On peut voir un Lara qui est tout trempé, en sortant de l'eau. Également une nouveauté de ce Tomb Raider, ce qui rend les choses plus réalistes. En récupérant ce vase canopé, ce deuxième vase canopé, donc, nous ouvrons une grille. La caméra nous montre que celle-ci est située à l'entrée de l'ouverture que nous avons pris juste avant. Et bien, dans ce cas, empressons-nous de nous y rendre, voyons. Hop là. Alors, je ne sais pas si vous entendez ce bruit strident. Je ne sais pas si c'est encore un problème de l'émunateur, mais à mon avis, c'est le cas. Je trouve ça fort désagréable. Car sur ma version PlayStation, il n'y avait pas ce bruit. En tout cas, je m'en serai rappelé. Ici, comme on l'a vu, on va passer par là directement, et en terminer avec le lac sacré. En tout cas, c'est parti. Donc là, on va rejoindre le Temple de Karnak. La deuxième session de celui-ci, qui ne sera pas longue. D'ailleurs... Laissons la rat monter tranquillement ses murs surélevés. Et là, on se retrouve... Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Là où il y avait le vase, avec les fentes pour les vases canopés, justement. Insérons donc celui-ci. Ce qui va remplir une vasque située en plein milieu de la salle, qui va verser quelque chose dans l'eau. Et vous allez voir, c'est tout à fait étonnant. Vous connaissez l'histoire de Jésus ? Eh bien, voilà, voici. On peut, tout comme lui, marcher sur cette eau. Franchement, c'est une très très bonne idée des développeurs. C'est vraiment... C'est juste génial comme effet, quoi. Poursuivons à présent sur ce coin. Et empressons-nous, car il y a des crocodiles, de nous hâter dans ce couloir, dans ce couloir sous-marin. Où nous pouvons activer un bouton qui va ouvrir la cage qui protégeait cette idole. Que nous pouvons observer au milieu des deux grands piliers. Eh bien, écoutez, allons rejoindre cette idole. En passant par ici. On va plutôt monter ailleurs, parce que là, la rat va se faire déchiqueter, sinon. D'ailleurs, on va s'en débarrasser de ces crocodiles. Voilà, au moins, on sera débarrassé d'eux. Ici, faire attention qu'il y a deux objets à récupérer. Une clé et la statuette. Et oui, nous allons avoir besoin de ces deux éléments pour poursuivre notre aventure. Cette sublime aventure. Remontons par ici. Et retournons sur les lieux de notre arrivée. On va une nouvelle fois marcher sur l'eau, enfin, courir sur l'eau. Regardez. Ici, on a l'impression qu'on va plonger dans l'eau, mais non. Ce n'est qu'une... Ce n'est qu'une illusion. On va repasser par ce petit corridor, ce petit orifice. Ce petit passage étroit, cette petite alcove étroite. On pourrait désigner celle-ci par bon nombre de mots. Excusez-moi. Et poursuivre. Alors ça, c'est du déjà vu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on est déjà passé par là. Comme je vous l'ai dit, les niveaux sont interconnectés. Ce qui est aussi une grande nouveauté dans ce Tomb Raider. Ce qui me... Ce qui est plutôt une bonne chose, mais me déplaît tout de même. Parce que du coup, ça rend le jeu plus réaliste. Mais... On a tendance du coup à s'y perdre un peu plus. On ne sait pas trop où est-ce qu'on en est, à quel niveau on en est exactement. Est-ce qu'on prend le bon chemin ? Bon là, en l'occurrence, ce n'est pas très compliqué. Mais vous allez le voir plus tard. On sera amené à passer par bon nombre de niveaux. On va se mettre un peu de vie parce que là, c'est un petit peu tendu. Je pouvais aussi les esquivés, mais j'aime bien les tuer quand ils sont sur mon chemin. Surtout qu'on a eu du usi quand même. Autant ne pas s'en priver. Voilà, le niveau du temple de Karnak est terminé. Poursuivons avec la seconde session de la monumentale salle hypostyle. Là, on enchaîne. Mais je considère que ce niveau fait partie d'un ensemble, d'un même niveau. D'un tout. Vous l'avez compris. De nouveaux ennemis font leur apparition. Des ninjas. Et oui, on sait qu'en Egypte, il y a des ninjas. Avec des shurikens, avec tout ça. Voilà la technique pour pouvoir le tuer. Car lorsqu'il part nos balles, lorsqu'il peut parer nos balles, décidément, ces ninjas sont très forts. Eh bien, on a beau leur tirer dessus, ça ne sert à rien. Ici, au lieu de les aller à droite, nous allons passer par ce petit chemin. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Plutôt bien caché d'ailleurs. Un peu vicieux de la part des développeurs, je trouve. Surtout lorsqu'on a affaire à des longs niveaux comme ça. On a tendance à se perdre et à se dire, mais où est-ce qu'on est là ? On est dans le temple d'Akarnak, dans la monumentale salle hypostyle. On est au lac sacré, on est où là, tu vois ? C'est vrai que du coup, quand on voit ces... C'est longs niveaux, on a tendance à oublier un peu les chemins qu'on a oublié de prendre. Ici, on va utiliser la clé de la salle hypostyle. C'est ici que le vrai niveau, le vrai niveau 8, devrait être considéré. La RAF est un vrai carnage. On a quand même perdu pas mal de vie là. Je le vois bien. Ça ne s'est pas très bien débrouillé. Mais bon. Ici, on va faire un saut comme ceci et se raccrocher sur cette paroi au plafond qui va nous permettre d'accéder à la seconde salle. Donc je le disais, ici nous sommes concrètement dans la salle hypostyle. La monumentale salle hypostyle. Le niveau 8 que je vous ai montré tout à l'heure n'était qu'une... n'était qu'un... qu'un passage... Vraiment, c'était même pas vraiment le niveau en vrai. Ici, un petit saut. Regardez-moi cette très belle salle. C'est très beau pilier. C'est ça la monumentale salle hypostyle. C'est ça. Et pas... ce ridicule niveau de... 1 minute... 30 qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc... Voilà la véritable salle. Le véritable niveau. Bref. Poursuivons donc. A travers cette salle qui, vous le voyez, est très très grande. Continuons à se raccrocher à cette paroi. Et derrière nous, on peut entendre un homme. Un homme qui va arriver. Empressons-nous donc d'activer ce levier surélevé. Comme ceci. Afin de... nous permettre l'accès à un autre endroit. de voir la râle qui est déchaînée. On a... On n'a pas pu écouter la musique. Ça me saoule. Je l'aime bien cette musique-là. Pour une fois que ça m'arrive à moi et pas à vous. Référence à Tomb Raider 3. Le portail du LUD. Pour ceux qui regardent mes vidéos. Alors, ici, on va retourner de ce côté. D'ailleurs, ces piliers sont très indiens, je trouve. Très beau d'accord. Très beau travail de la part des développeurs. Voilà. Donc là, on peut... On peut passer par là. Et poursuivre. Poursuivons de ce côté. Donc là, on peut se demander, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous voyez la boule qu'il y a là ? Et si on tirait dessus ? Et si on tirait dessus ? Voilà. Ici, on va tâcher de redescendre un minimum prudemment. On va se remettre un peu de vie. Et rejoindre le passage que la boule a créé en tombant. C'est également une très bonne idée de la part des développeurs. Donc ici, on va se permettre de courir un petit peu. car c'est un long couloir. Et on va se raccrocher à cette paroi. Ici, nous allons devoir actionner, enfin, faire tourner quelques leviers. Quelques nouveaux leviers. Ce qui est encore, ici, une petite énigme. Alors, on va tourner une fois ce levier ici. Enfin, ce levier. Cette sorte de roue qui, vous l'avez vu, fait tourner une sorte d'outillage situé en contrebas. En voici un autre que l'on va tourner de moitié. Nouveauté dans ce Tomb Raider, on peut tirer les objets ou pousser les objets plusieurs fois de l'affilée sans avoir à arrêter le mouvement de la rat qui tire ou qui pousse comme dans le Tomb Raider 1, 2, 3. Ici, on peut directement, vous l'avez vu, pousser et tirer les objets autant de fois qu'on le veut sans que la rat n'ait à réitérer son mouvement. Bref, faites comme moi et vous parviendrez à quitter cette pièce. Je vous l'assure. Allez, un dernier sprint de ce côté. En tâchant d'être prudent car ici, il y a du vide. Il ne faut pas oublier. Nous pouvons maintenant aller dans cette pièce et activer cette corde. Il va actionner les piliers que nous avons bougés et qui va donc nous permettre de rejoindre, vous l'avez vu. Lara qui récupère un nouvel objet. La sortie est situé juste ici. Elle est bien cachée. Mais il y a un passage qui s'est ouvert entre temps. Que nous pouvons désormais emprunter et qui nous ramène dans la seconde session du lac sacré. J'allais dire du lac bleu car effectivement il y a un lac bleu près de chez moi et j'ai tendance à confondre les noms. Alors ici, nous allons combiner une nouvelle fois le disque du soleil avec la déesse du soleil afin de créer le talisman du soleil que nous allons insérer sur cet emplacement. Ce qui va créer quelque chose d'assez étrange. Vous le voyez. Hop là, la statue a disparu. Ah non, elle est toujours là. Ça m'aurait semblé étrange. Enfin, on arrive à créer l'électricité avec une statue, c'est déjà bien étrange. Je ne vois pas pourquoi on devrait être choqué. On va passer directement par cette porte, les autres ne révélant que des objets. On va monter sur cette plateforme afin de rejoindre, vous l'avez vu là-haut, un mur escamotable. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà. Bref, on va passer ce toit que l'on peut escalader ainsi. afin de nous hisser sur la petite ouverture située en face de nous. Les chauves-souris que nous allons tuer, car celles-ci profitent de notre faiblesse. Pour nous attaquer, nous mordiller. Petite vilaine. Non, non, apparemment, ce n'est pas là. Voilà, c'était ici. Alors ici, il faut bien être prudent. On va devoir, excusez-moi, sauter comme ceci et se raccrocher au bout sans tomber. Sinon, c'est la chute assurée et ça ferait très mal. Celle-ci me déconcentre, excusez-moi. Voilà. Nous sommes bientôt arrivés à la fin du niveau. Alors ici, je ne vais quand même pas sauvegarder. Ce serait idiot. On va essayer de faire un bon saut. Voilà, ça passe. Vous le savez, les sauts en biais comme ça me font très peur. Poursuivons en descendant cette hauteur et empressons-nous de rejoindre la fin du niveau. Ayez, nous y sommes. On se retrouve enfin devant le temple de Senerget, prochain niveau de ce Tomb Raider. Nous allons donc sauvegarder. On va sauvegarder ici. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette petite aventure avec nous. Avec moi, je veux dire. Et on se retrouve très vite pour la suite de celle-ci. Allez, d'ici là, portez-vous bien et salut à tous. À la prochaine.